Jouda, un peu brûlée ! Que c'est beau ! Que ce châle est si joliment brodé ! C'est vrai que j'ai toujours désiré avoir un châle exactement comme ceci moi aussi. Est-ce que tu aimes ce châle brodé ? Bien sûr, ma reine Jouda. Qui donc n'apprécierait pas un si beau travail de broderie ? Dans ce cas, prends-le, reine Rokaya. Mais non, mais non, ma reine Jouda ! Comment pourrais-je bien le garder ? La reine-mère impératrice te l'a envoyé, il est pour toi, n'est-ce pas ? Bon, très bien, ce châle m'appartient. Dans ce cas, c'est avec un immense plaisir que je te le donne. Accepte-le. Reine Rokaya, accepte donc ce châle, puisque reine Jouda insiste à te l'offrir. Garde-le. Très bien. Moti, va mettre ce châle dans la chambre de la reine Rokaya. Oui. Allez, donne-moi ce châle. Tu n'as pas entendu ? Allez, donne-moi ce châle. Je te remercie beaucoup, ma reine Jouda. Mais, où sont passées toutes les servantes aujourd'hui ? Avec qui dois-je envoyer ce plateau ? Le châle n'est pas arrivé à la reine Jouda. Je dois vite aller. Communiquez cette information à Messia Moïne. Si jamais quelqu'un découvre que ce châle contient du poison, alors je risque de me faire tuer. Servante ! Viens par ici ! Tu ne m'entends pas ? Viens vite ici ! Apporte donc cette nourriture au prince héritier Mourad. Va, apporte-la lui. Bonjour, ma reine. Il y a une chose que je ne comprends pas, Ochiar. Pourquoi donc tout le monde aime-t-il autant la reine Jouda, dis-moi ? Ma reine Rokaya, quelle que soit ma réponse, c'est certain que vous allez vous mettre en colère. Pourquoi voulez-vous me perturber ? Ochiar, tu es trop. Toi aussi, comme ton nom l'indique, tu peux de temps à autre parler intelligemment. Mais, peu importe. Le châle que belle-maman a envoyé pour la reine Jouda, il m'appartient maintenant. Puis-je le mettre sur vous, reine ? Mais tu as vu tes mains ? Elles sont tellement sales. Mon joli châle brodé sera sali. Fais-moi plutôt venir une domestique pour cela. Oui, ma reine. Qu'y a-t-il, Amida ? Vous me semblez vraiment très inquiète. Que puis-je te dire, Gulbadan ? Tu sais aussi pourquoi je suis inquiète. D'un côté, il y a l'amertume entre Salim et Mourad, tu vois. Et de l'autre, c'est entre Jalal et Salim. Et troisièmement, les relations deviennent tendues avec le chat d'Iran. J'avais souhaité que la princesse Kanoum se marie dans cette famille. Que les liens avec l'Iran grandissent. Mais maintenant, il me semble que c'est le fossé entre nous qui grandit. Chère belle-sœur, il est parfois bien plus avisé de laisser certaines choses prendre du temps. Il me semble que si nous laissons encore du temps passer, toute cette affaire ira de mal en pied. Bonjour, chère maman. Bonjour, ma chère tante. Bonjour. As-tu parlé à Mourad ? Pas encore, chère maman. J'ai décidé que ce sera la reine Jodha qui parlera à Mourad. Parce que j'ai l'impression que c'est la reine Jodha qui pourra mieux lui expliquer la situation. Et en l'état, ce que la reine Jodha peut faire, personne d'autre ne le pourra. C'est qu'en fait, elle a vraiment un très grand cœur. Et voyez donc, le beau chal brodé que vous lui avez fait envoyer. Aussitôt que la reine Rukaya l'a vue, elle l'a trouvée beau. La reine Jodha le lui a donné en cadeau. J'ai envoyé un chal. Mais je n'ai jamais envoyé de chal. Vous n'avez pas offert ce chal. Pourtant, cette servante avait affirmé que... Oh, mon Dieu. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un complot. Maman, je reviens tout de suite. Va me chercher mon chal brodé qui est là-bas. Et mets-le donc sur moi. Je disais donc que notre armée se rassemblera ici dans la ville de Kaboul. Djalal. Regarde, Ochiar. Ce chal sera... Vraiment très beau sur moi, c'est sûr. Qu'y a-t-il ? Pourquoi prends-tu donc autant de temps ? Enveloppe-moi vite avec ce chal. Que fais-tu de Boulaba, idiote ? Pourquoi es-tu étourdie ? Viens et mets le chal. Ne crains-tu pas pour ta vie, servante ? Allez, mets-le sur moi. Non, attends, ma reine Rookaïa. Ne touche pas à ce chal. Il s'agit d'un complot. Ma reine Rookaïa. Oh mon Dieu ! Il y a un poison. Il y a donc un poison dans ce chal. Et si... Si je l'avais touché, je serais... morte à la place de cette servante, ma reine Salima. Il s'agit bien d'un poison mortel. Merookaïa, tu as obtenu ce chal. Majesté, ce chal était destiné à Renjoda. Et quand j'ai découvert que ma chère maman n'avait rien envoyé de tel, j'ai eu des soupçons et j'ai accouru jusqu'ici. Alors ça signifie que quelqu'un veut faire du mal à la reine Joda. Je crois savoir qui est la servante qui avait apporté ce chal brodé à la reine Joda. Osiar, cette servante doit toujours être dans le palais en ce moment. Elle n'a pas pu sortir. Va donc la chercher, vas-y. Sois courageuse, ma reine Rookaïa. Joda. Qu'est-ce que tu as moti ? Pourquoi cette terre inquiète ? Joda, aujourd'hui un complot se tramait pour vous tuer. Le chal qui a été envoyé pour vous était empoisonné. Oh mon dieu. Je dois immédiatement aller auprès de la reine Rookaïa. Reine Joda, est-ce que tu vas bien ? Je vais parfaitement bien. Mais comment va la reine Rookaïa ? Je viens juste de la... Ma reine Joda, tu as très bien entendu. Mais ce complot était ourdi contre toi car il y a quelqu'un qui désirait t'assassiner. Mais par la grâce de Dieu, tu es saine et sauve. La personne qui a ourdi ce complot ne sera pas pardonnée. D'abord, je vais trouver cette servante qui s'est servie du nom de ma mère. Pour essayer de te donner ce chal, quand je l'aurai trouvé, je trouverai aussi l'auteur du complot. Et je ne vais pas l'épargner, crois-moi. Moti, reste ici avec la reine Joda. Vérifie avec grande attention chaque chose qui vient pour la reine Joda, d'accord ? Oui, majesté. Et toi, ma reine Joda, pour l'amour de Dieu, ne sors surtout pas de ta chambre. Reste ici et fais très attention. Moi, je veux retrouver cette servante. Mais je ne comprends pas. Qui pourrait souhaiter votre mort, Joda ? Moi non plus, je ne le sais pas. L'avez-vous retrouvé, mon poitraïm ? Je n'ai pas vu à Bolfazal. Avant que tout le monde ici ne soit au courant à mon sujet, je vais devoir m'en aller de ce palais. Quelle est la cause de tout ce raffut ? On dirait que la reine Rukaya est morte. Et que tout le monde est en train de me chercher. Je vais devoir m'en aller très vite d'ici. Cet attentat ne visait pas Joda, mais moi, je n'épargnerai pas son auteur. Que la vie de l'empereur soit longue. Cette servante ne se trouve nulle part au palais, votre majesté. Comment est-ce possible ? Elle se cache certainement quelque part dans le palais. Trouvez-la. Oui, majesté. Majesté. Regardez, la servante est là-bas. Je vais l'arrêter et vous l'amenez immédiatement, mon roi. Non, non. Laisse-la donc partir. Personne ne lui dira quoi que ce soit. Et qu'on dise aux Sentinelles qui sont à la porte de la laisser partir en toute liberté et de ne pas la retenir. Je souhaite la suivre avant de découvrir qui se cache derrière cette conspiration. Hey, tu m'entends ? Oui, messire. On fait une grande fête aujourd'hui. Il y aura fête. Vas-y et fais tous les préparatifs. Car Jalal doit être en deuil aujourd'hui suite au décès de Jodah. Siermoïne, la servante qui a porté, le châle brodé empoisonné à la reine Jodah est de retour. Fais-la donc entrer immédiatement. Bonjour, messire. Je vais te donner ton pesant d'or pour cette action que tu as accomplie aujourd'hui. Tu mérites d'être récompensé après avoir tué la reine favorite du roi. Siermoïne, épargnez-moi. La reine Jodah n'est pas morte. Qu'est-ce que tu dis ? Peu importe, je tuerai la reine Jodah aujourd'hui même. Ou même demain. Mais il est nécessaire que tu sois récompensé pour le courage et l'audace que tu as montré. Même si ce n'est pas Jodah, au moins c'est la reine Rukaiya. Au moins, tu auras droit à une récompense. Il faut certainement te la donner. Tu étais la seule qui pouvait encore témoigner de mes actions. Et c'est pourquoi... C'est pourquoi le fait que tu demeures en vie n'était pas vraiment sûr pour moi. Attaquez-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 De toute façon, maintenant, nous savons que le chat d'Iran est derrière tout ça. Il me semble que c'est le bon moment de lui envoyer une réponse cinglante et appropriée. Bonjour, Reine-Mère. Bonjour. Bonjour. Faites des arrangements pour que l'émissaire reçoive le meilleur des traitements. Et comment se porte le chat d'Iran ? Oui, il va très bien. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ? Portez-vous une lettre ? Je suis navré, ma reine. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Je ne comprends pas bien. Je crains de n'avoir pas le courage de vous lire le contenu de ce message. S'il vous plaît, veuillez lire le message vous-même. Le Saadijan y a tout écrit. Et deux, façon très claire, ma reine. Oh mon Dieu. Où est ce message ? Reine Salima, lis-le-moi, s'il te plaît. Oui, majesté. Le chat d'Adijan salue la reine-mère impératrice de l'Inde tout entière. C'est avec un grand regret que... Je viens vous informer que nous devons annuler le mariage de votre petite fille, princesse Kanumbano, fille de l'empereur Jalaluddin Muhammad, ainsi que son épouse, nous mettant un terme à ce mariage. Nous avons appris que l'empereur Jalaluddin Muhammad, Akbar a aidé et soutient les amis de Shadiran. Le Shadiran est notre califé, en mariant notre fils dans une famille ennemie du Shadiran. Nous ne voulons pas opposer au Shadiran, ma reine. Nous sommes désolés de dire que le roi fait cela pour une reine non-musulmane qui pour nous est étrangère. Nous voulons donner un conseil au roi que s'il a. Reine Joda change de religion alors à partir de telles conditions. Je ne souhaite pas en entendre plus. Comment le Shadiran a aussi l'interféré dans ma vie ainsi que celle des membres de ma famille ? C'est bien que nous ayons pu découvrir en avance à quel point son esprit est étriqué. Et la faute me revient pour avoir pensé à marier ma fille dans une famille avec un esprit aussi petit. Kanoum, ma fille, surtout ne t'inquiète pas. Ton père va pouvoir trouver une meilleure alliance pour te marier. Mon cher père, je ne suis pas du tout perturbée car je suis bien la fille de l'empereur de l'Inde entière. Je ne vais sûrement pas me marier dans une famille où on se permettra de questionner les principes de mon père de cette façon. Alors c'est à vous de décider. Faites comme bon vous semble. C'est bien dit, ma chère enfant. C'est ce qu'on appelle la jeune fille courageuse de son brave père. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tu n'as pas de soucis à te faire. Ils recevront aussi une réponse appropriée pour leur affront. Tout comme le chat d'Iran, le chat d'Adijan devra aussi se repentir face à moi. Je vais vous demander à toutes de bien vouloir me retrouver dans la salle d'audience privée tout de suite. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai convoqué ici aussi soudainement. En fait, c'est pour une affaire extrêmement sérieuse. D'abord, le chat d'Iran avait envoyé un message pour me dire que je devais obliger la reine Jodha à changer sa religion. Empêcher nos sujets de faire le hajj. Après cela, par le biais de son complice, le chat a voulu attenter à la vie de la reine Jodha. Et maintenant, il a fait rompre les fiançailles de Kanung. Cette affaire est bien plus que je ne peux supporter. Et ils recevront une réponse à tout cela sur le champ de bataille. Alors aujourd'hui, maintenant et immédiatement, je vais officiellement leur déclarer la guerre ! Belle sœur Gulbadan, tout ce qui arrive là-bas n'est pas bien du tout. Que Dieu nous protège ! Ils ont essayé d'interférer dans ma vie et dans celle des membres de ma famille. C'est pourquoi c'est ma famille elle-même qui va aller leur répondre. C'est pourquoi dans cette guerre, mes trois fils, Mourad, Saline, Daniel seront aussi avec moi. Prince Mourad, tu prendras la direction de notre armée et tu auras Salim et Daniel avec toi. Ma reine Jodha, mais que soit de faire l'empereur en emmenant ses trois fils à la guerre avec lui ? Reine Salim, je vous avoue que je ne comprends pas non plus. Et toi, Todarmal, envoie tout de suite un message à tous, mes parents et aussi à tous les gouverneurs qui dirigent toutes nos provinces, de même qu'à toutes les personnes qui me veulent du bien, leur demandant d'être présents avec leur armée au complet. Je souhaite que le chat d'Iran se repente de ce moment où il a cru qu'il aurait pu m'obliger à forcer ma femme, la reine Jodha, à changer de religion. Majesté, ne pensez-vous pas qu'en votre absence, il devrait y avoir quelqu'un ici pour pouvoir veiller sur votre sultanat ? Et en ce moment, il y a aussi une distance entre nos fils. De ce fait, est-ce une bonne décision qu'ils aillent tous les trois ensemble, Sire ? Bien sûr, chère Velsor. Cette décision qu'a prise Jalal n'est pas la bonne. Je ne comprends pas pourquoi il fait une montagne d'une chose vraiment aussi insignifiante que cette affaire. Ma reine Jodha, une toute petite chose, est devenue une montagne créant un fossé entre frères. Et je souhaite ardemment pouvoir combler ce fossé. Et cela en prenant l'idée que tu avais eue. Mon idée, vous dites ? La façon que tu leur avais enseigné à toujours jouer ensemble, étant enfant et... de la même façon. J'ai bien l'intention de faire en sorte que ces trois frères se battent sur le champ de bataille. Tout se passe mal au sein de notre famille. Et je vais absolument devoir y mettre un terme. Majesté, je ne crois pas que par une mauvaise décision, vous arriviez à combler le fossé entre nos fils. Vous avez requis que Salim travaille sous les ordres de Mourad, je conviens qu'Omourad est successeur du roi et qu'il revient lui seul le droit de prendre la tête de l'armée. Mais peut-être que Salim peut ne pas apprécier une telle chose. Vous auriez pu placer Salim dans un tout autre groupe ? Écoute, ma reine. Je suis parfaitement au courant de ce dont Sheikou est capable. Celui qui a été entraîné à l'art de la guerre par le prince Rahim et le roi Man Singh pendant des années a prouvé ses capacités. Mais je souhaite également que Mourad puisse apprendre quelque chose de son frère aîné. Parce que ma reine Jodha, le poste de Mourad est plus élevé. Mais il n'a aucune expérience de la guerre. Même s'il ne le veut pas, il devra accepter les conseils de Sheikou et fort possiblement qu'entre temps, l'amertume qu'il y a entre eux disparaisse. Et dans cette bataille contre le chat d'Iran, comme je le souhaite, mes trois fils vont enfin s'unir pour de bon. Ma reine Jodha, as-tu confiance en moi ? Est-il déjà arrivé ? Que vous me dites quelque chose et que je n'y crois pas ? La décision que vous avez prise doit être la bonne. Sa décision de faire la guerre n'est pas bonne. Jusqu'à ce jour, en tant que maire de Jalal, j'ai toujours respecté toutes ces décisions. Mais le temps est venu pour moi de devenir la reine-mère impératrice et d'interférer dans cette affaire. Bonsoir, ma reine. Tu es venu ? Va vite me chercher des sucreries. Des sucreries ? Pardonnez-moi, ma reine, mais y a-t-il... Bonne nouvelle, dites-moi. Oui, il y a de bonnes nouvelles. Car le roi a décidé de mener une guerre contre le chat d'Iran. Oh, mon Dieu ! Sa majesté, le roi, part en guerre et vous vous réjouissez ? Bien sûr ! Pourquoi pas ? Sa majesté s'en va à la guerre à cause de la reine Jodha. La liberté du royaume et la vie de plusieurs personnes seront en grand danger uniquement par la faute de la reine Jodha. Parce que reine Jodha ne veut pas changer sa religion. Elle souhaite chanter les cantiques hindous et non pas réciter le Coran. Et son obstination ? Cette obstination est la source de ma grande joie. Je vais prier le Tout-Puissant pour qu'elle reste toujours obstinée comme cela. Et les uns après les autres, les problèmes surviendront dans le royaume Mogol. et tout le monde reconnaîtra que l'origine de tous les problèmes est la reine Jodha. Elle perdra le respect et sa position qu'elle a. Cela sans que je ne fasse quoi que ce soit. Bien dis-moi, Chiard. Est-ce bien elle a une raison d'être heureuse ou bien non ? Maintenant, va et rapporte-moi des sucreries, s'il te plaît. Oui, ma reine. Attention ! La reine-mère impératrice de l'Empire Mogol, la reine Amida Banu est en train d'arriver ! Respect, reine-mère impératrice. Respect ? Comment s'est passé votre voyage ? C'était très bien par la grâce de Dieu. Disposer. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe, excellence. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était utile de tous vous rencontrer. Ma reine, vous savez très bien que ce lien qui unit l'Empire Mogol et l'Iran est très ancien. Bien sûr, je le sais parfaitement, messieurs. Reine-mère impératrice, l'Iran a toujours eu une grande amitié et donné son soutien à l'Empire Mogol. Votre défunt époux le roi Umayoum et aussi son père, le roi Baba Arénu, nous avons toujours eu de bonnes relations. Mais nous sommes navrés de dire que le souverain de l'Inde n'y accorde aucune importance et qu'il décide de livrer bataille. Nous avons pensé que peut-être il vous écouterait. Pour une reine qui pratique une religion différente, il va rompre ses liens de longue date avec son ami musulman comme lui. Le monde entier, c'est ce que le Shatam Ampère du roi d'Iran et Shammah Ahmad Kudaban lui-même ont fait pour aider le sultanat Moghol et vous aussi. Et cette guerre peut encore être arrêtée si vous allez le faire comprendre au souverain de l'Inde. plus je ne veux pas que de si vieilles relations soient détruites en un instant. Je me souviens parfaitement de toutes les faveurs que le Shat-Iran nous a faites et je ne laisserai pas Djalal non plus les oublier. Je vais donc parler à Djalal. Je ne souhaite pas que cet amour qui existe entre les deux royaumes amis de longue date se transforme en rancœur. Que la paix soit avec vous mère vous m'avez fait demander Est-ce que tu vois le portrait de ton père Djalal ? Il était bon autant qu'il était courageux. Il a accompli tellement de choses au cours de sa vie. Quand j'y pense j'ai l'impression que cela date d'hier. À moi aussi il me manque beaucoup mère mais le destin ne m'a pas permis de passer beaucoup de temps avec mon père. Il m'a enlevé l'occasion de le servir. Djalal, je t'ai fait appeler dans cet appartement parce qu'il... il y a quelque chose qu'il faut vraiment que je te dise. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde que celui-ci. Dites-le à moi mère, allez-y. Sais-tu ce qu'est ceci ? Bien sûr que je le sais. C'est la biographie de père, le récit raconté de la vie de mon père Oumayoun. Et sais-tu ce qui est écrit sur cette page précise ? Je vais te le dire. Selon les événements écrits là, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais non, mère, ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Oui. Personne ne sait qu'à cette date, précisément, tu avais reçu une deuxième vie, mon fils. Tu n'avais que deux ans quand... Cameron, le frère cadet de ton père, s'était rebellé contre lui et l'avait jeté hors du territoire de l'Inde. Alors le chat Damas l'avait soutenu et il lui envoya une armée pour lui et sauva la vie de ton père et la tienne aussi. Ce jour-là fut celui de ta deuxième naissance. Depuis, nous avons partagé nos relations profondes avec eux. Et mon fils, c'est le devoir de la prochaine génération de faire en sorte que puisse se perpétuer cet héritage et cette amitié laissée par ses ancêtres. Si tu te bats contre le chat d'Iran, alors cette affection et amitié qui remontent à des siècles sera détruite sur le champ de bataille et je ne me souhaite pas. Est-ce ma mère ou la reine impératrice qui me dit tout cela en ce moment ? Jalad, tu sais très bien que plus que n'importe quel titre, la chose la plus importante pour moi, c'est d'être ta mère. Alors écoutez, je me souviens très bien comment le chat a aidé mon père, l'empereur Umayun, ainsi que mon grand-père, le roi Babar. Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a pu faire pour eux comme pour moi, mais ma chère mère, son propre fils, Kudaban, a brisé cette amitié entre nous. J'apprécie réellement les faveurs du chat à masse, mais je ne pourrai jamais tolérer les insolences perpétrées par son fils. Il a d'abord empêché mes gens de faire le pèlerinage du Hage. Il a tenté d'arracher le droit à mon prince héritier. Et il a attenté à la vie de ma reine Jodha. Et là, il a rompu les fiançailles de ma fille. Mère, je ne pourrai jamais tolérer des choses pareilles. C'est sûr que le chat n'a pas bien agi. Mais pourquoi désires-tu faire toute une montagne avec cette histoire ? La guerre n'a jamais été bonne pour personne. Maman, sachant cela, tu es prêt à t'engager dans une si grande guerre. Mes mères, ce sont eux qui ont ouvert le bal. Et c'est moi qui vais y mettre fin. Vous devez concéder que l'on ne peut forcer quelqu'un à accepter la religion musulmane car tant que cette personne ne croit pas en la religion ou ne respecte pas l'islam, accepter l'islam de cette façon n'est pas correct. Avec moi, ils ont, eux, aussi commis une insulte envers l'islam. Et moi, je ne me prosternerai jamais devant qui que ce soit. Je les combattrai, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours écouté tous vos bons conseils, ma mère, mais je ne vous écouterai pas cette fois-ci. Jalal, si tu ne veux vraiment pas m'écouter, fils, il ne me restera plus qu'une seule option désormais. Sa Majesté, le roi m'a ordonné de travailler sous les ordres de Mourad et Koutoub, je n'ai vraiment pas du tout aimé cela. Le roi aurait-il quelques doutes sur mes capacités au final ? Non, Prince Salim, ce n'est pas cela. L'Empereur a des années d'expérience à la guerre. Si Sa Majesté a pris cette décision, c'est qu'il y a certainement une raison. Prince Salim, pour l'amour de Dieu, ne commis pas de faux pas, je t'en supplie. D'accord, Sakina, je vais aller chercher quelque chose pour ma chère maman à la prochaine échoppe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu n'aurais pas dû venir ici, mon prince. Je ne peux pas te rencontrer. Laisse-moi donc m'en aller. Anarkali, pour te dire la vérité, je ne suis pas venu pour te voir. C'est le travail du destin. Peut-être que le destin veut lui aussi que je te rencontre à chaque fois que je sors. Et de toute manière, cela fait un certain temps que je n'ai pas vu ton magnifique visage. Dieu a exaucé mes prières et m'a fait voir ton visage aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu écrit en me disant que je devais t'oublier, dis-moi ? Mais je ne pourrai jamais t'oublier, car le jour où je t'oublierai, mon cœur sera certainement le jour où je perdrai la vie. Anarkali, si tu n'es pas là, je mourrai certainement. Pour l'amour de Dieu, ne rends pas les choses encore plus ardues pour moi. Ma difficulté à moi, c'est que personne au monde ne pourrait m'empêcher de t'aimer, mon amour. Même pas toi, chérie. J'ai beaucoup aimé ça. Quoi ? Le fait que tu sois allé rencontrer la reine Jodha. Je prie le Dieu Tout-Puissant pour que tout s'arrange entre vous deux rapidement. Mais comment as-tu découvert que je suis allé parler à la reine-mère du peuple, dis-moi ? J'ai toutes les informations sur toi, prince, car je m'inquiète pour toi. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Quoi ? Le fait que tu t'inquiètes pour moi de cette façon, enfin, que tu gardes un suivi de tout ce que je fais. Laisse-moi partir. Anarkali, avant que tu ne partes, laisse-moi... Laisse mes yeux se rassasier en te contemplant. Dans quelques jours, je partirai pour le champ de bataille et je ne sais pas encore quand j'aurai l'occasion de passer du temps avec toi. Pourquoi dites-vous cela, Altesse ? Je suis persuadée que vous me reviendrez très vite et en étant victorieux. La décision que j'ai prise me dit que ce n'est pas seulement une guerre, mais aussi une épreuve. Jusqu'ici, à chaque fois que je suis parti en guerre, c'était soit pour des terres ou ma position, mais aujourd'hui, pour la première fois, je vais m'engager à la guerre pour mes idées qui, je suis sûr, sont celles de la raison. Dans ce cas, il ne faut pas que vous vous fassiez du souci du tout, car Dieu aussi est avec celui qui emprunte. la bonne voie, votre majesté. Je suis sûre que vous allez revenir de cette épreuve en vainqueur, votre majesté. Tout comme pour moi, ce moment est ton épreuve à toi aussi, ma reine. Comment ? Je ne comprends pas. Reine Jodas, ce que je veux dire, c'est que lorsque j'irai à la guerre, je veux que tu prennes ma place dans toutes les affaires du sultanat comme j'aurais fait. Tu devras résoudre tous les problèmes que je résous quand je suis au palais, ma reine. Mais souviens-toi que certains problèmes peuvent être très compliqués au lieu de dévier de ta route. Tu devras rester ferme dans tes principes et toute ta discipline. Dans ce cas, arrêtez de vous faire du souci, car Dieu est avec celui qui emprunte la bonne voie, votre majesté. Je le sais bien, ma reine Jodas. Malgré cela, supposons que tu dois faire face à un tel problème que tu n'arrives pas à trouver la solution. Alors à ce moment précis, au lieu de te décourager, tu devras rassembler tout ton courage et faire face. En restant ici à gouverner, tu devras donner l'exemple. Écoute, reine Jodas, je me rends là-bas, sur le champ de bataille, pour protéger mes idées et défendre mes principes et je veux que toi, tu protèges mon sultanat. Définitivement, je marche dans la bonne direction et je vais sûrement faire face à beaucoup de difficultés, mais en surmontant ces obstacles, je te reviendrai victorieux. Allons. il y a une montagne de ce côté et la mer par là et nous devons la traverser. Que l'on fasse des provisions. Les courants sont forts dans la mer et il y a trop de montagnes. Les bateaux ne serviront à rien. Tous les soldats devront escalader la montagne par eux-mêmes. Pas du tout. La frontière avec Kaboul ne se trouve qu'à une petite distance d'ici. Si nous allons de ce côté, nos soldats seront aussi fatigués qu'ils n'auront plus d'énergie pour la bataille. Alors comment allons-nous effectuer cette traversée, dis-le-moi ? À cheval. Peut-être as-tu oublié qu'il y a un grand désert sur le chemin pour atteindre Kaboul. Les chevaux ne pourront pas traverser. Et où trouverons-nous la nourriture et l'eau nécessaire pour les chevaux ? Nous devrons nous procurer des chameaux, Mourad. Écoute, mon frère. En tant que le dauphin du roi, il est de ma responsabilité d'y penser et non la tienne. D'accord. Alors, messire le dauphin, dis-moi un peu dans combien de batailles tu as fait couler le sang de l'ennemi. Parce que moi, je ne sais plus qu'aujourd'hui sur les champs de bataille et sur les frontières, tu vois. Je m'y connais bien plus que toi. Certainement, je ne sais pas grand-chose à propos des batailles ou bien des frontières ennemies. Mais j'ai entière confiance en mes soldats. Cette armée dont tu me parles de façon si élogieuse, mon frère, ça ne sert à rien. J'ai grandi au milieu de ces gens. Et rien qu'une fois va leur demander à ces soldats si je suis en train de dire la vérité ou mentir. Mais mes frères, pourquoi vous vous disputez ainsi ? Non, Daniel. Ne te mêle pas de ça. Il est trop fier de son habileté de soldat et aussi de ses amis soldats. Alors soit, je vais préparer mon armée à moi qui se battra de la façon dont je leur dirai. Mourad, tu es tellement obstiné. Tu sais, parfois, j'avoue vraiment que je ne comprends pas comment un... un ignorant tel que toi qui... qui ne sait absolument rien du champ de bataille fait sur ce trône. À quoi penser le roi en te nommant chef de notre armée de soldats Mourad ? Assez ! Ne dis plus un mot, Salim. Tu devras travailler sous mes ordres, mon prince. Et tu devras aussi obéir à mes commandements. Et si je n'obéissais pas à tes ordres, Mourad ? Alors, je sais très bien comment te faire obéir à Salim. Mourad ! Mais mes frères, qu'est-ce que vous faites ? Laisse-le ! Lâche-moi, Daniel ! Mourad, je t'ai dit de le lâcher. Mourad, tu dépasses vraiment les morts. C'est toi qui exagères ! Mourad, je suis en train de t'avertir. Daniel, laisse-moi le m'a arrêté ça. Mon frère, bouge-toi donc ! Que faites-vous tous les deux ? Bon ! Maintenant, décapitez-vous l'un l'autre. Allez-y ! Tuez-vous l'un l'autre ! Je suis déçu et surpris que ce soit mon sang qui coule dans vos veines à tous les deux. Si vous vous battez ainsi contre l'un l'autre, qui se battra contre l'ennemi ? Si vous, vous assassinez l'un l'autre, notre ennemi gagnera automatiquement sans effort. Comment avez-vous pu oublier que ce n'est pas sur toi ou sur moi que notre ennemi a jeté le mauvais oeil, mais que c'est sur notre famille tout entière qu'il s'est attaqué dans une telle conjoncture. Si nous voulons l'annihiler et l'empêcher, nous devons nous unir et lui donner une réponse directe ! Je te... S'il te plaît, pardonne-moi, mon frère. Et rappelez-vous que dorénavant, ceci ne doit pas arriver. Comme un front unifié, nous irons à la bataille. Je le souhaite et ce serait bien mieux si nous retournions tous ensemble à la maison. Maintenant, allez, oubliez votre colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada